Ensuite, Coupe du Monde, Qatar 2022, la victoire du Maroc face à l'Espagne, c'est la victoire de toute l'Afrique face à l'Europe. Vous venez de suivre tout à l'heure les détails dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal qui prend la direction de Nairobi au Kenya, où après 7 jours d'intenses travaux, les pourparlers de paix de Nairobi viennent de baisser les rideaux. 10 grandes décisions ont été prises dans le sens de ramener la paix en République. Démocratie du Congo. Juska Kussema et champion d'Angie ont signé ce reportage. C'est la victoire d'Angie, c'est la victoire d'Angie, c'est la victoire d'Angie. C'est la victoire d'Angie, c'est la victoire d'Angie. C'est la victoire d'Angie, c'est la victoire d'Angie. Voilà, l'accès à l'électricité peut être une solution, problème d'instabilité que connaît la partie est de la République démocratique du Congo, thématique d'un atelier organisé par le PNUT et l'ANSEIR. Ces travaux ont été organisés ici à Kinshasa, nous dit Ramazani Moulanda. Lancement ce matin à l'hôtel Solutani d'un atelier de sensibilisation sur l'accès pour tous à l'électricité au cœur des solutions, des paix, développement et protection de l'environnement en RDC. Cet atelier entre dans les cadres du projet Nexus PNATIR qui est un partenariat entre le PNUD et l'ANSEIR pour étudier l'impact des guerres dans les zones bordant les aires protégées de l'Est du Congo. Les études ont été menées et des programmations ont été formulées. L'atelier qui nous réunit, c'est un atelier qui planche sur le Nexus NATUR P. Nexus qui signifie simplement les liens qu'on va développer entre la nature et la paix. L'ouverture de l'atelier a été donnée par son excellence le ministre Olivier Moiset qui est le ministre des ressources hydrauliques et d'électricité. Je voudrais tout d'abord rendre hommage et adresser mes vifs remerciements au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekeli Chilombo, dans ses efforts pour garantir l'accès à l'électricité en faveur de tous les Congolais. C'est par ces quelques mots que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de sensibilisation. Pendant des jours qu'elle va dire l'atelier, les experts et consultants vont exposer les résultats de leurs études et des solutions proposées. La session s'est passée en présence des représentants résidents du PNUD et beaucoup de partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'ANSER à mener à bon port sa mission d'électrification des zones rurales en RDC. Le PNUD et le ministère du Genre Familles et Enfants ont organisé un atelier sur le programme de développement local de 145 territoires lancé par le chef de l'État. Les femmes de plusieurs territoires congolais venues pour la circonstance tiennent à la réussite de ce projet pour améliorer l'accès aux soins de santé de l'économie féminine et mettre fin aux inégalités de sexe dans les milieux ruraux. Junior Errumba et Mamita Bangulu, reportage. Ministres, sénateurs, députés, tous ont participé à l'atelier sous l'intégration de la femme au programme de développement local de 145 territoires qui s'est tenu à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Ce programme de développement des milieux ruraux lancé et financé par les gouvernements congolais et dans sa politique de développement, le PNUD à travers le ministère de Genre Familles et Enfants de l'Environnement et Développement Durable s'implique énormément à ce programme avantageux pour améliorer l'accès aux infrastructures et promouvoir des économies rurales. Pour accompagner ce projet ambitieux du gouvernement congolais, plusieurs femmes des différents territoires de la RDC ont participé à cet atelier de réflexion sous le programme de développement des 147 territoires qui va contribuer à mettre fin aux inégalités de sexe dans les milieux ruraux congolais. Il s'est de rappeler que cet atelier s'est ouvert par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable, Efbaza Iba. Dans la commune de Ndjili, plusieurs femmes ont été formées dans l'autoprise en charge à travers un nouveau centre de coupe et couture, initiative de FOCA. Suivez les détails dans ce reportage que nous propose Gaëtan Magalano. Passeront désormais outillées en coupe et couture. Six femmes de Ndjili, c'est comme un faux au total plus de 1000. Passeront une partie de leur journée dans ces nouveaux centres Évres de FOCA qui luttent pour l'autonomisation de la femme. C'était important qu'on vienne ouvrir ces travaux. Vous avez vu, il y a beaucoup de moments qui se sont enregistrés. Là, c'est juste un échantillon de machine que vous voyez dehors. Dans la salle, il y en a suffisamment pour nous permettre de pouvoir tenir ces centres. Ces nombres s'ajoutent à ces milliers disséminés dans le territoire national tel que Apakadjuma, Terre jaune, pour ne citer que cela. Outre la formation en coupe et couture, il faut aussi ajouter la formation en informatique, la réinsertion dans la société de jeunes appelés communement Koulouna, mais aussi la valorisation de l'être congolais à travers une diversité de programmes proposés par AFOKA qui entre dans la droite ligne de la vision du président Félix Tshisekedi pour l'amélioration de conditions de vie de congolais. Allons présents en province, d'abord en Itourie, où la délégation du conseil de l'administration de Soukimo a effectué plusieurs visites d'inspection, notamment à deux centres hydroélectriques à Koleniama, dont un qui ne fonctionne plus et l'autre qui alimente plusieurs villes. Notre envoyée spéciale, Christine Denzon, nous en dit plus dans ce reportage. Le DG Pistis Monongo Tokole avait pris la direction de Bouddhana dans le secteur d'intérêt à Nitorie pour inspecter un autre barrage encore opérationnel. Il a été présenté avec toute sa délégation à ses femmes de travailleurs et qui lui ont aussi donné accès sur ses sites selon la tradition. Cette centrale hydroélectrique de Bouddhana, qui a un canal damené de 600 mètres qui conduit vers la salle des machines, était mise en service en 1940 par le général belge Georges Mollard. Il fonctionnait au début avec deux machines. C'est en 1950 qu'un troisième groupe a été rajouté. Selon le directeur Nghiti des électroquiments, c'est au fil des années que ces machines ont connu des pannes et les autres équipements devenus vétustes. La délégation a aussi visité la sous-station de Bouddhana. Pour le moment, l'électricité qui était d'une puissance de 10,8 MW est passée à 4 MW seulement. Bien que les barrages restent opérationnels, les experts de la Sokimo ont sur place proposé au comité de gestion la réhabilitation ou les remplacements des nouvelles machines estimées à 22 millions de dollars américains pour que ces barrages retrouvent sa puissance initiale. La Sokimo compte sur l'appui du chef de l'État pour que cette électricité réponde aux besoins principaux de l'exportation d'or, aussi aux besoins sociaux dans la ville de Bounia et de ses environs. L'électrification de la province de la Mongala, trois territoires et villes de l'Isala, Bumba et Bougadanga, vont bientôt bénéficier de 50 MW du courant électrique d'énergie solaire. Regardez. Bientôt 50 MW d'énergie solaire seront disponibles pour éclairer trois villes de la province de la Mongala, dont 20 MW à l'Isala, 20 MW à Bumba et 10 MW à Bougadanga. Des centrales d'énergie photovoltaïques seront installées pour produire du courant électrique. La délégation de la Société Globale Business Service des droits allemands a été reçue en audience le long du 5 décembre 2022 par le gouverneur de la province de la Mongala, maître César Limba Yambangissa, pour la présentation du contenu de ce projet avant le début de travaux. Nous sommes venus dans la province de la Mongala pour l'implantation des trois centrales photovoltaïques dans la ville d'Isala, Bumba et Bougadanga. Le programme qui a été initialement prévu, c'est de commencer les travaux au mois de mars 2023. On travaille avec la Banque Mondiale et l'Union Européenne. La Société Globale Business Service intervient dans plusieurs secteurs de la vie, notamment l'énergie renouvelable. 12 $ américains, c'est le cours des travaux de réhabilitation de l'Athénie Royal de Canada, dont le casseille central, pour une durée de 9 mois. C'est le gouverneur de la province qui a lancé les travaux par la pose de la première pierre. Ces travaux sont financés par la Banque Mondiale. Images et commentaires. Il s'agit des travaux qui vont s'exécuter en quatre phases, notamment la construction du mur de clôture en vue de sécuriser le site, l'érection des nouvelles constructions et réhabilitation de certains autres, la fourniture des écoles du complexe royal en matériel informatique et équipement des laboratoires, mais également l'aménagement du site afin de lui redonner les couleurs d'antan. Cette précision a été donnée par l'ingénieur firmin Kiala Kinsoki, expert en infrastructure au projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, projet du gouvernement de la République financé par la Banque Mondiale. Nous allons faire en sorte que le travail se fasse suivant les règles de l'art. Nous aurons en place un bureau d'études, des contrôles, qui va suivre pas à pas les entreprises et nous-mêmes nous ferons la supervision, bien sûr, appuyée par les autorités provinciales. Le gouvernement de la province d'Yonkabayashikai a été l'homme le plus heureux car en posant la première pierre pour le début des dix travaux, il a lâché que ce qui autrefois était un rêve est désormais devenu une réalité vivante. C'est un rêve, aujourd'hui ça devient une réalité avec les concours de la Banque Mondiale. Nous devons nous approprier parce que c'est le projet du pays en général, de la province en particulier. Satisfait de voir ce jour ce projet prendre forme, le député provincial Bob Kayombonioka n'a pas manqué de saluer l'aboutissement de cette attente qui avait pris des allures de promesses élastiques, mais qui heureusement aujourd'hui se concrétise. Bon, ce sont des impressions de satisfaction. Nous allons nous approprier ce projet. et nous demandons aux amis qui ont gagné le marché pour la construction de cette œuvre grandiose, qu'ils puissent s'y mettre, et que dans les jours à venir, nos enfants puissent profiter réellement de la beauté de cette attente. Plus de 3 milliards de dollars américains, c'est le budget voté à l'Assemblée provinciale du Koulou, deux ans après que la province fonctionnait sans budget. Images et commentaires. Les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Koulou viennent de voter le budget de l'exercice 2023, deux ans après, à la hauteur de 383 milliards, 58 millions 928 mille 664 francs congolais, projetés dans le budget de la province. Une façon de doter la province les moyens pour faire sa politique en faveur de la population du Koulou. La présentation a été faite par le gouverneur Willy Itzundala, qui se résume en termes de recettes et de dépenses. Vous venez de suivre la réponse que le gouverneur vient de donner aux préoccupations de l'Assemblée. J'ose croire que chacun des rouges en a trouvé satisfaction. Ils s'en vont, ils s'attiennent, ils s'attiennent. Une satisfaction pour la population de cette province pour ses exploits réalisés par l'équipe de Willy Itzundala, dénommée gouvernement des bâtisseurs. Et la population a promis au gouverneur de lui renouveler sa confiance à la tête de cette province. Appel à la solidarité nationale en faveur des déplacés de guerre dans l'Est, l'église vie éternelle du pasteur Jacques Ngoï, située dans la commune de Barombou, est allée au nord Kivu pour assister les victimes de la guerre d'agression. Des vivres et non-vivres ont été distribués à tous s'est déplacés par une équipe conduite par le pasteur Ngoï. RTNC et Nord Kivu a signé ce reportage. Ces gestes de générosité élèvent de l'église Assemblée de la vie éternelle de Kintiassa via ses responsables, le pasteur Jacques Ngoï et son équipe frère, José Ndita, y compris les pasteurs Mardoché Kachala. Assemblée de la vie éternelle est située en commune de Barombou. Aveni Progrès, numéro 4056, bon marché, il s'agit d'une assistance humanitaire constituée de vivres et non-vivres, collectée au cours d'un tilt organisé le dimanche 27 novembre dernier à Kintiassa. Aussitôt arrivés à Goma, au nord Kivu, les pasteurs Jacques Ngoï et Mardoché Kachala ont pris la direction du territoire de Nira Gongo, plus précisément à Kanyaroutchénia, pour s'imprégner des conditions de vie, de déplacer des guerres et en fouille, le territoire de Routourou, suite aux affrontements entre les Fardecé et les M23. Sur place, le constat est amer. Ces personnes déplacées n'ont pas la prise en charge alimentaire, médicale, n'ont pas ce nuit même à la belle étoile. J'entendais de loin parler de la souffrance des réfugiés. Mais après les collectes qu'on a faits à l'église le dimanche, je suis venu aujourd'hui sur le terrain, ça fait mal au cœur. Chers frères congolais, tous chrétiens du Congo, je vous demande d'avoir l'amour. Surtout tous les pasteurs, tous les pasteurs, en ce moment, même les offrandes, nous devons penser à nos frères. C'est ça l'amour. Si nous aidons les compatriotes en souffrance ici, Dieu nous bénira. A l'unanimité, les communautés du Sud Kivu et la société civile sont favorables à la tenue d'une table ronde sur la sécurité et le développement de cette province. Trois villes sont proposées pour abriter ces assises, Vira, Kamitouga et Bukavu. RTNC Sud Kivu, reportage. Plus de 120 acteurs sociaux des différentes fêtières de la société civile provenant de villes de Bukavu, Kamitouga, Ouvira Baraka et des huit territoires qui composent le Sud Kivu se disent favorables à l'organisation d'une table ronde sur la paix et le développement dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont pris cet engagement à l'issue d'un atelier préparatoire de cette table ronde organisée à Bukavu par la Ligue des leaders pour la paix et le développement de l'UPAG. L'atelier de cinq jours a eu lieu du 29 novembre au 3 décembre 2022 à l'intention des acteurs majeurs de la société civile en province. C'était un moment qu'on a analysé les problèmes qui rongent la province qui freinent même son décollement son décollage socio-économique. Nous pensons qu'à travers cet ELA ça fait contribuer au développement de la province civile. À notre niveau nous devons nous engager pour que nous puissions prôner la paix. Le président de la LIPAD Joseph Kinzo s'est réjoui de l'engagement et de la présence massive des acteurs de la société civile à ses assises. Nous en tant que citoyens nous devons saisir cette opportunité et tenir la main tendue du chef de l'état à nos communautés à cette population pour pouvoir matérialiser cet engagement. Il y a trois lieux qui sont proposés à Kamitouga au Vira et Bukavu. Voilà. Et concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'association socio-culturelle Luanzo Liamikumba à Koloisi de la province de Lulaba est déterminée à porter son soutien au chef de l'état et aux militaires qui sont en front face à la guerre d'agression dont la RDC est victime dans sa partie est. Suivez leurs réactions micro de la RTNC. Peuple sangafo réunis au sein de l'association socio-culturelle Luanzo Luanzo Liamikumba autochtone de la ville de Koloisi dans la province du Lulaba adressons nos très sincères remerciements et nos hommages les plus différents au président de la République démocratique du Congo et chef de l'état son excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo pour la nomination de notre dignifisse Jacques Massengo Kindele en qualité de maire de la ville de Koloisi C'est pour nous un acte de grande portée symbolique et historique parce que c'est pour la première fois qu'un autochtone prendra les commandes de la ville de Koloisi en cela nous exprimons notre reconnaissance et profonde gratitude à l'endroit de l'autorité suprême de la RDC nous implorons les mains de nos ancêtres pour qu'ils puissent l'assister dans l'exercice de ses hautes et lourdes fonctions en cette période durant laquelle notre nation fait face à une agression barbare et injuste la victoire de nos fards de la RDC est certaine autre chose l'arbre un capital important pour le développement socio-économique et environnement thème de la journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre les personnes ont été invitées à planter ou à entretenir des arbres à travers le pays suivez la célébration de cette journée dans le Kassai le cadre du programme jardin d'enfants et la plantation des milliards d'arbres à l'horizon 2030 prôné par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo et sur l'implication du gouverneur Dédoné Piemetutekot le vice-gouverneur et gouverneur à d'intérim Gaston Collet Timuanga a présidé ce lundi 5 décembre 2022 la cérémonie de la journée nationale d'arbre à Tchikapa sur le fleu du Kassai l'autorité provinciale a non seulement félicité le président de la république pour ce programme saliteur mais aussi demandé à la population de sa province à s'approprier de ce programme C'est ici l'occasion pour moi de remercier son excellence monsieur le président de la république chef de l'état d'avoir initié le programme jardin d'enfants et plantation des milliards d'arbres à l'horizon 2023 mesdames et messieurs distingués invités l'arbre est en dehors de ses multiples fonctions le pourvoyeur des nourritures des médicaments des lombrages des fertiles du sol de couverture protectrice contre les érosions et les produits divers ce sont ces multiples raisons qui nous poussent à inviter tous les Kassaiens à vulgariser et à pratiquer les activités de reboisement tout en démontrant l'importance de l'arbre ça n'est suivi de la plantation symbolique de quelques arbres autour du bâtiment administratif du gouverneurat du Kassai la journée nationale de l'arbre a vécu aussi au sud d'Oubangui la population a été appelée à l'appropriation du projet initié par le chef de l'état planter au moins l'arbre le 5 décembre de chaque année la journée nationale de l'arbre cette année dans le sud d'Oubangui le fond forestier national sous le leadership du directeur général honoré Mouloumba Kalala avec la complicité du gouvernement provincial soucieux de payer la vision du chef de l'état à savoir jardin scolaire un milliard d'arbres à l'horizon 2023 a choisi le village Bougbalé à 42 km de Guémena où 4 et 4 plus de 5 premiers déjà acquis lui sont accordés pour organiser la cérémonie marquant cette journée c'est le ministre provincial Victor Zouatela qui a présidé cette cérémonie en présence du président de l'Assemblée provinciale Nolomi Nolonga de son collègue assumant l'intérim de l'environnement de quelques membres du comité provincial de sécurité du PROVED et de l'UPP de l'EPST le chef d'antenne du fond forestier national du nord et sud de l'Uppongi monsieur Christian a rappelé l'importance de l'arbre en ces termes l'arbre peut vivre sans l'homme tandis que l'homme ne peut pas vivre sans l'arbre c'est pourquoi au cours de cette célébration nous rappelons quelques bienfaits de l'arbre à savoir au niveau écologique dans son rôle de générateur de vie au niveau de la biodiversité dans son rôle de maintien de la santé du milieu rire la lutte contre l'érosion à travers la stabilisation et la régulation de l'hydrologie du sol l'amélioration de la qualité de l'eau dans son rôle d'absorption des eaux de la surface la lutte contre les changements climatiques nous en a suivi l'acte proprement dit de la mise à terre des plantules d'arbres à croissance rapide par le président de l'Assemblée provinciale les ministres provinciaux les autorités de l'EPST et quelques élèves rappelons que le thème retenu cette année c'est planter un arbre c'est contribuer à maintenir la RDC au statut de pays solution suivant à présent la cérémonie de la clôture de l'année académique 2021-2022 à l'ISP Mboujimaï à l'université de Kamina revivons ensemble l'ambiance dans ce reportage double cérémonie ce samedi 3 décembre décollation des grades académiques couplées à la clôture de l'année académique 2021-2022 à l'ISP Mboujimaï la cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'intérieur Ananias Mouzadi en condé représentant le gouverneur de province le directeur général de l'ISP Mboujimaï professeur Célestin Koubelamouadianvita a comptabilisé les actions à impact visible réalisées par son comité de gestion en commençant par la réhabilitation des vieux bâtiments de l'ISP menacés d'écroulement équipés les auditoires des chaises et des tables des courants électriques restaurés à base de deux groupes électrogènes achetés ainsi que les démarches en cours pour la mécanisation du personnel pour cette année académique a précisé le directeur général Célestin Koubelam l'ISP a largué sur le marché d'emploi 187 lauréats des graduats et des licences Vous quittez la vie de l'école pour l'école de la vie Je vous exhorte à être le seul de la société Ayez de grandes ambitions Soyez surtout armés de courage Faites honneur légendaire l'ISP Mbouchimay Les représentants des lauréats ont remercié les enseignants et les parents pour le sacrifice consenti Avant de déclarer close l'année académique 2021-2020 à l'ISP Mbouchimay le ministre provincial de l'Intérieur et représentants personnels du gouverneur de province a félicité le conseil de gestion pour sa bonne gouvernance qui fait rayonner l'image de l'ISP Mbouchimay Même cérémonie de la clôture de l'année académique 2021-2022 et cette fois-ci nous allons dans le Holomanie L'université des Kamina a procédé à la cérémonie des collations des grades couplés à la clôture de l'année académique 2021-2022 au stade moderne de Joseph Kabila Kabangé Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du pays notamment celle du vice-gouverneur du Holomanie Martin Luika et du délégué du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire venu de Kinshasa Dans son rapport Le secrétaire académique intérimaire Kiloumbandimina a salué la contribution de tout et chacun dans la réussite des activités académiques malgré la perturbation due à la grève du corps enseignant Le recteur de l'UNICAM le professeur ordinaire Banzalinga Kikouike a procédé à la collation des grades académiques juste avant que le représentant du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire prononce le mot de clôture de l'année académique édition 2021-2022 Je vous exhorte à vous mettre résolument au travail Qu'en nom de son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Numi Donzangi Boutondo je procède ce jour à la clôture et à la cérémonie de la collation des grades académiques à l'université de Kaminan de l'année académique 2021-2022 Le recteur de l'UNICAM a souhaité aux finalistes un bon travail dans le monde de l'emploi mais aussi aux étudiants en cours d'être très performants pour mériter le même honneur Présentation du projet Lévage Congo à la Tchangou en partenariat avec la fondation Foguel le coordonnateur de Lévage Congo était à Kim Bantseke pour sensibiliser les jeunes ouvrés dans le secteur agropastoral Rodi Pandasine ce reportage La République démocratique du Congo avec ses millions d'hectares de terres arables a la capacité de produire et nourrir les 5 millions de Congolais et même plus de 2 milliards de personnes d'Afrique Non seulement l'organisation l'encadrement et le moyen font défaut Les projets Lévage Congo une structure qui oeuvre dans l'agropastoral vient avec la solution en partenariat avec la fondation Jansi Lukan Fogel la délégation du projet Lévage Congo est descendue dans les districts de la Tchangou pour sensibiliser et inciter la population à s'intéresser aux travaux de la terre en vue de répondre à la vision du président de la République sur la vengeance du sol sur le sous-sol précision du coordonnateur du projet Lévage Congo Nous sommes venus pour l'anniversaire de notre partenaire Fogel c'était aussi pour présenter notre projet Lévage Congo à la population de Tchangou et essayer de leur parler du potentiel que nous avons en termes de pays reconnaissant que notre pays a cette capacité par exemple de produire beaucoup de nourriture pour nourrir le monde plus de 2 milliards de personnes nous nous sommes dit qu'il est important d'impliquer tout le monde et aujourd'hui avec notre partenaire Fogel nous nous sommes organisés pour réunir un nombre de personnes c'est aussi à l'occasion de leur anniversaire pour présenter cette opportunité que nous avons dans notre pays et nous avons eu à présenter le potentiel du pays et le potentiel de l'homme que nous avons L'activité de ce jour a coïncidé avec l'anniversaire de la fondation Fogel L'union pour les valeurs tchisekédistes s'installe dans les périphéries de Kinshasa la commune urbano-rurale de Maloukou au-delà du bâtiment inauguré a une nouvelle présidente Cédric Kenina a signé ce reportage L'union pour les valeurs tchisekédistes UVT tisse sa toile marque ses empreintes dans certains espaces L'inaugulation du siège de ces partis dans la commune de Maloukou et l'installation de la présidente de la dite commune Berthe Mkouinda illustrent bien cette ambition portée par l'UVT Je suis très émue parce que ma famille m'a bien accueillie Mes frères et soeurs soutiennent la vision du chef de l'état Ensemble nous allons accompagner le chef de l'état et lui accorder un second mandat à la tête de ces beaux pays Une cérémonie présidée par la présidente de l'UVT ville de Kinshasa Lydie Patricia Loukéba précédée d'une brève et claire présentation de l'idéologie de ces partis par la vice-présidente en charge de la communication mobilisation et implantation Clarisse Baby Mouika Il fallait que l'UVT soit visible à Maloukou Voilà pourquoi nous sommes descendus sur ces terres implantés UVT L'union pour le valeurs tchisekédistes soutient indéfectiblement le chef de l'état Nous demandons à notre jeunesse également de s'enrôler comme il se doit pour pouvoir ensemble avec le FARDC goûter hors du pays le NEMI de Congolais En présence de plusieurs convives parmi lesquels une dizaine de chefs coutumiers président des districts secrétaire provinciaux et communaux la présidente communale de Maloukou nouvellement installée a pris l'engagement des ICO les drapeaux du parti dans ses coins de la capitale et préparer in fine la bataille électorale Cet officiel démarrage à Kinshasa de la campagne de fermeture des écoles des sciences de santé non viable a été lancée par les autorités provinciales de l'enseignement des sciences médicales de Kinshasa Opération fermeture des écoles non viable en République démocratique du Congo lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique la mesure n'apparne pas les écoles qui organisent les enseignements des sciences de santé des ITEM et IEM aujourd'hui la ministre provinciale de la santé a dépêché son directeur de cabinet pour lancer la campagne de fermeture des instituts d'enseignement des sciences de santé des ITEM et IEM non viable et ne répondent pas aux mesures qui garantissent la bonne formation des qualités des apprenants du nouveau secondaire la cérémonie de cette opération a connu la présence de chefs de bureau des enseignements des sciences de santé Simon Mabiala et d'autres autorités de l'inspection provinciale de la santé cette action vaut un alerte d'avertissement à l'endroit des promoteurs encadreurs et proviseurs de cet établissement des sciences de santé qui naissent comme des champignons on s'est rendu compte que dans la ville province de Kinshasa aujourd'hui dont on vous parle il y a beaucoup d'items privés et pirates donc ces items sont pirates ils ne sont même pas connus au niveau de l'état donc un individu qui se réveille un matin là et puis il va ouvrir un item il les recrute et les apprenants et que ces apprenants fonctionnent illégalement dans ces items qui n'ont même pas les programmes normales d'enseignement dans ces items là voilà pourquoi l'excellence a pris vraiment cette décision aujourd'hui d'assurer ce lancement officiel de la mission de fermer de ces items qu'on appelle items pirates dans la vie progrès de Kinshasa remise reprise à la foire internationale de Kinshasa Fikin la nouvelle équipe a pris officiellement ses fonctions le week-end dernier et à Sokimosa Société minière du Manima Fidel Babala et Makola Mamouanya vont diriger cette entreprise le nouveau membre du conseil d'administration et de la direction générale de la foire internationale de Kinshasa Fikin récemment nommé par ordonnance présidentielle sont entrés en fonction à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante à la Fikin Frédéric Katassi qui à la vient de prendre officiellement ses fonctions en tant que président du conseil d'administration Didier Kabampeli Ngaboul c'est le directeur général entrant de la Fikin qui sera secondé par Serge Kiangukina Lunga nommé comme directeur général adjoint le nouveau comité de gestion promet de faire l'état de lieu sans complaisance de la Fikin à l'issue duquel il pourra annoncer les diagnostics faits et la thérapie administrée pour rélever la foire internationale de Kinshasa Fikin sur les visages des agents et fonctionnaires de la Sakima SA l'on pouvait voir le sourire la joie et surtout l'espoir pour un avenir radieux le PCA et DG fidèle Bassemenane Kassongo désormais honoraire a cédé son double fauteuil à l'équipe Makolo Kamwana et Babala fidèle nommé dernièrement par ordonnance présidentielle tout en disant merci au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour la confiance placée en leur personne le PCA et le DG promettent des vrais en parfaite harmonie avec les agents en vue de rélever les défis pour sa part le vice-président du conseil supérieur du portefeuille Stéphane Kankonde Tchilomba représentant de la ministre de tutelle qui a présidé la cérémonie a appelé les nouveaux dirigeants Sakima S.A. au respect des textes que régissent les fonctionnements de cette entreprise comme en pareille circonstance échanges de signataires accolades et visites du bureau ont sanctionné la fin de cette manifestation fin de ce journal merci de votre attention la suite de l'actualité c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Françoise Boulabouakie d'ici là bonne suite de programme M. Lertensi au revoir